Salaam alaykoum ! Wa alaykoum salaam, wa rahmatullah ! Bonjour, alors premièrement, est-ce qu'on va se tutoyer, si tu permets ? Est-ce que tu peux déjà te présenter ? Oui, d'accord. Donc Rana Damrani, je suis chargé de l'étude nationale que j'ai présentée tout à l'heure. D'accord. Et donc à la base, moi je suis ingénieur en agronomie de formation, et puis je finalise aussi une thèse en aménagement et développement des territoires à Grenoble. Très bien. Voilà, donc cette étude, je l'ai faite, ça fait trois mois que je suis dessus, et elle consiste à faire un état des lieux, un état des lieux des différentes oasis algériennes, de tout le Sahara, et de façon, alors c'est vrai que c'est basé sur une synthèse bibliographique, mais justement, cette synthèse bibliographique sert de premier pas, d'une première étude préliminaire, en guillemets, pour savoir, pour faire une sorte d'un état des lieux, un état de l'art, pour voir où sont les lacunes, et à travers justement ces ateliers, d'avoir des échanges, un débat qui permet de nourrir cette étude avec des mises à jour, avec des études qui sont faites à l'échelle locale, de telle sorte à ce qu'on puisse avoir un peu plus de détails et une meilleure prise de décision au final. Alors, quand tu parles d'études bibliographiques, quelles ont été tes sources, on va dire, ou les grandes familles de sources ? Oui, les grandes familles de sources, ce sont les travaux de recherche qui ont été faits ici, qui ont été faits en Algérie, principalement dans les oasis algériennes, parce qu'il y a d'autres oasis, en Europe, en Tunisie, qui permettent aussi de faire une étude comparative, ça a été le cas parfois. Il y a eu beaucoup d'études faites en Algérie quand même, il y a une littérature assez prolifique ? Oui, il y a une littérature assez riche, c'est vrai qu'elle est un peu éparpillée, ça c'est l'inconvénient. D'accord, c'est-à-dire géographiquement ? Géographiquement, oui. Il t'a fallu aller chercher à droite, à gauche pour... Il a fallu aller chercher à droite, à gauche, il a fallu... Bon, il y a aussi de plus en plus les ressources internet, enfin, on numérise de plus en plus certaines études, ça permet d'accéder à un certain nombre de résultats. Mais, alors, les deux centres documentaires, on va dire, c'est le Centre culturel des Pères Blancs à Rardaya, qui est une base de données, enfin, qui a de la documentation très riche, très bien classée, on peut donc accéder à l'information, enfin, avec les cotations ou le... Grande tradition de l'Église, de l'Église, de gérer l'information. Voilà, et puis, et puis aussi, donc, il y a les universités de Wargla, de... un peu partout. Bon, je suis basé, comme j'étais à Wargla, je me suis basé sur les travaux qui ont été faits à Wargla, et, enfin, pas que sur la palmerie de Wargla, mais toute la documentation saharienne aussi, on en a un peu. Tu veux dire qu'il n'y a pas eu de littérature antique ou à l'époque de divers, on va dire, strates d'invasion, colonisation, ça veut dire de l'époque ottomane, française, est-ce que tu as pu avoir accès à cette littérature ? J'ai accès, mais elle est très minime. Il n'y a pas autant de... Alors, c'est une bonne question, en fait, parce que, finalement, la majorité de la catégorie de, si vous voulez, si tu veux, en fait, la catégorie de référence bibliographique qui sont les plus disponibles sont les études techniques. Alors, l'aspect, tout ce qui est anthropologie, ou antiques, ou sociologie, manque beaucoup. Alors que l'Oasis, j'ai l'impression, tout à l'heure, justement, il y a un expert qui nous a parlé un peu de l'évolution, justement, de la fonction de l'Oasis, qui a... En fait, c'est très récent que l'Oasis, ce soit, justement, un... Comment dirais-je ? Que ce soit un site de production commerciale. C'est très récent, oui. C'est très récent et... Alors, aussi, l'autre problème, c'est qu'on ne connaît pas encore, malgré toutes les années, toutes ces années qui sont passées, on ne connaît pas encore très bien la fonction de l'Oasis. D'accord. Et bien qu'il y ait eu beaucoup d'études, elles étaient souvent orientées sur les aspects techniques. Purement techniques, d'accord. Agronomiques. Agronomiques, tout à fait. Et c'est deux volets, en fait, qui permettent d'enrichir, les deux volets, si tu veux, de la durabilité, entre autres, puisqu'on en parle, c'est assez d'actualité, la sociologie et l'économie ou l'environnement. Et c'est... Ce n'est que maintenant qu'on commence à intégrer ces aspects. D'accord. Donc on n'a pas assez de recul. Et ce qui fait que la majorité des études de cas qu'on rencontre sont des études incomplètes, qui manquent de pluridisciplinarité, enfin, d'une lecture très simple. Ça manque beaucoup. Ta principale difficulté, à part donc avoir accès facilement à l'information, ça a été quoi, justement ? Lors de ces trois mois, principalement, tu t'es retrouvé face à quelle difficulté, en fait ? Alors, difficulté des informations lacunaires, comme je viens de dire, orientées sur des aspects purement techniques. D'accord. Deux, quand les bases de données qui permettaient de faire, par exemple, les quelques cartes que j'ai pu mettre dans le document en guise d'illustration, ces données ne sont pas parfois très pertinentes, ne reflètent pas parfois la réalité du terrain. Pourquoi ? Parce qu'il y a encore des problèmes méthodologiques en termes de recensement statistique et qui fait que les résultats sont parfois biaisés et on a du mal à se faire une vraie idée du terrain. On a parfois des cartes ou des résultats ou des graphiques qui sont très jolis, mais sur le terrain, ce n'est pas forcément le cas. D'accord. Et donc, il y a aussi cette... D'où, d'ailleurs, lors de les recommandations que j'ai pu citer, la première, c'est de constituer une base de données fiable. Fiable. Objective. Objective, régulièrement alimentée. Dépolitisée. Dépolitisée. Qu'elle soit régulièrement alimentée ou actualisée. Et actualisée grâce aussi à... Ou pas avec la participation des acteurs. Comme aujourd'hui, j'ai appris qu'il y avait un observatoire de la Fougara, chose que je ne connaissais pas, et qui ont des résultats. Il s'est d'ailleurs proposé à la personne... Oui, j'ai vu. Il s'est proposé à transmettre ses résultats, à échanger, à partager. Reste maintenant à savoir sous quelle forme le faire. constituer une base de données, oui, mais avec qui et comment, avec quel moyen... La mettre aussi à qui et la mettre à disposition. Bon, ça veut dire, quand tu dis bibliographique, tu as pu quand même te rendre sur le terrain un petit peu. Oui, bien sûr. Parce que je t'ai entendu parler. Ton discours, ce n'est pas celui... Je vais prendre une expression un peu péjorative, mais d'un rate de bibliothèque quand même. Non, non, non. Oui, bien sûr. Il fallait compléter. Il fallait compléter l'étude. Il n'y a pas que... Non. Non, c'est vrai que... Alors, sur le terrain... Alors, en parallèle, je disais tout à l'heure dans la présentation, je finalise une thèse de doctorat qui porte à peu près... Pas sur le même thème, ce n'est pas à l'identique, mais dans la même catégorie ou l'axe de recherche. Ce qui fait que j'ai mobilisé, j'ai pu utiliser le terrain de ma thèse pour alimenter cette étude. Tu as fait d'une pierre deux coups. Tout à fait. C'est exactement ça. Plus aussi les travaux de Nawel, qui a fait avec moi l'étude et qui, elle aussi, a finalisé sa thèse et a publié des articles. Elle a fait du travail de terrain, des analyses, des enquêtes. Alors, si tu pouvais un petit peu nous dire comment tu as procédé sur le terrain, en fait. Si tu pouvais nous... Rapidement... Oui, très bien. Oui, c'est une très excellente... Alors, la première des choses, il fallait que moi-même, je me structure pour avoir accès à l'information. Comme je ne suis pas de la région, de Ouagla ou du Sahara, j'ai pensé à constituer ce fameux GTDPO qu'on évoque, le groupe de travail pour le développement de la palmerie de Ouagla. Très bien. C'est un groupe de travail, comme son nom l'indique, qui est composé de moi-même en tant que scientifique, d'un certain Hadid Haddane, qui est socio-anthropologue autodidactique qui connaît tout le monde, à Ouagla. Très important, il faut toujours le meuf-terre. Le meuf-terre, exactement. Et d'un agriculteur leader, que j'appelle un agriculteur leader, Ambi Sari, Baklal, Bashir plutôt, Bashir Baklal, et un autre agriculteur qui... c'est-à-dire un autodidactique leader, mais qui peut servir de modèle, de réussite. D'accord. Qui a pu faire pousser une palmerie à proximité de la Sepra, grâce à sa opiniâtreté, sa pertinence, persévérance. Tu veux dire qu'il y en a un qui est leader, peut-être par le statut social, peut-être même dû à ses ancêtres, sa généalogie. C'est ça. Et l'autre, c'est la méritocratie, sur le plan du mérite. C'est ça. Très bien, c'est un bon panel. Voilà, donc tous les quatre, ça nous a permis, donc pendant un rythme de deux à trois fois, de une à deux fois par semaine, parfois trois fois, ça dépend des disponibilités. On faisait des tournées sur le terrain, à la rencontre des agriculteurs, on faisait des réunions. On ne faisait pas que venir déranger les agriculteurs en réunion, mais on allait, nous, chez eux, sur le terrain, pour pouvoir échanger et collecter de l'information. Ils ont abordé ça comment, justement, ces agriculteurs ? Est-ce que ça a été dur de franchir la SRIFA, en fait, au début, c'est-à-dire de passer à titre individuel, c'était très difficile. D'accord. Pour l'idée de ce GTDPO. Voilà, de passer par... Par des gens qui sont... Par le Doar. Voilà, tu as très bien compris. Exactement. Et donc, dès lors que j'ai constitué ce groupe, ça a été très, très facile et il y avait une ouverture, il y avait un échange, un échange pertinent. Parce qu'en fait, l'autre problème qui peut être soulevé, c'est que parfois, pour ne pas vous... Comment dire ? Pour ne pas vous mettre mal à l'aise, on vous donne des informations mais qui ne sont pas forcément... qui ne reflètent pas la réalité. C'est juste pour ne pas vous dire non, en fait. Et ça, je voulais d'emblée éviter ce cas de figure. D'autant que j'ai remarqué que dans nos régions du Sud, cette tendance, elle est encore plus exacerbée. Ce truc, justement, de non, chez nous, c'est un gros mot, presque. C'est ça, presque. C'est exactement ça. C'est une forme de civilité mais qui, en fait, est contre-productive au final. C'est ça. Parce qu'il vaudrait mieux dire les choses telles qu'elles sont. Voilà, je ne communique pas, je n'ai rien à vous donner. Je ne sais pas. Je ne sais pas, ou autre chose, mais pas vous nous donnez une information qui nous mène, voilà. Une fausse piste. Alors, maintenant, on a vu un petit peu le process rapidement. Les résultats, en fait, si tu pouvais nous faire une petite synthèse. Bon, moi, j'ai eu la chance déjà d'écouter un petit peu. Si tu avais une synthèse à nous faire, justement, sur la situation. Bon, je sais que par contre, juste avant d'arriver là, il faut quand même dire que tu as pris un panel, on va dire, tu n'as bien sûr pas pu voir toutes les oasis d'Algérie parce qu'il y en a beaucoup. Oui. Mais tu as appris, on va dire, les plus, tu avais utilisé le terme célèbre avec des guillemets. Oui. Mais voilà, on va dire, les plus réputées, justement où sûrement il devait y avoir plus de littérature qui ont été le plus étudiées. Oui, tout à fait. Alors, maintenant, la synthèse de tout ça, qu'est-ce qui en ressort de ton travail ? Alors, premier résultat qui saute aux yeux, comme c'est un état des lieux, la palmerie, la palmerie est menacée, est menacée de disparition. Voilà, pour ne pas vraiment, vraiment, la synthèse de l'alcème, c'est vraiment, c'est ça. En termes de durabilité, c'est vraiment très préoccupant. Et qu'il y a une nécessité d'agir, pas en individuel, mais en groupe, de constituer avec les acteurs. Et toute la difficulté, désormais, à considérer, c'est de pouvoir travailler ensemble, pour trouver des solutions ensemble. Alors, excuse-moi de réorienter un petit peu cette synthèse, parce qu'on va arriver après. Là, on est presque dans les solutions, en fait. Mais, tu dis, elles sont en danger, elles sont en état de péril, et tout. Est-ce que tu peux nous décrire les symptômes, en fait ? Alors, les symptômes, bien sûr. Alors, les symptômes, on a tendance, comme je l'ai présenté, alors, même si je ne suis pas très d'accord, le fait qu'on a tendance à ne pas séparer l'agriculture traditionnelle de l'agriculture moderne. Non, moi, je considère qu'il faut toujours les maintenir tous les deux, parce que chaque type d'agriculture a ses spécificités. D'accord. Et l'agriculture moderne l'emporte sur l'agriculture traditionnelle. Comment tu définirais l'agriculture traditionnelle et l'agriculture moderne ? C'est vrai. Après, sur le terme, je suis d'accord sur la définition, la tendance, il y a beaucoup de définitions qui sont données. L'agriculture traditionnelle, c'est l'agriculture ancestrale, et pour moi, c'est l'agriculture authentique de terroir. D'accord. C'est au niveau de ce type d'agriculture qu'on trouve deux types de diversité. Une diversité culturelle qui est le savoir-faire, en fonction des éco-régions que j'ai présentées, et une autre diversité biologique. Ce sont des îlots de biodiversité. Et ce que je n'ai pas dit dans l'étude, parce que la question ne s'est pas posée et a beaucoup de choses parfois à dire, c'est que, par exemple, pour la palmerie de Wadla, j'ai appris récemment qu'elle a alimenté la palmerie du Mzab, en rejet, mais aussi celle de Wetsouf. D'accord. Ce qui, sur le banc... Rejet, c'est-à-dire, pour les gens qui sont un peu néophytes... C'est les petits palmiers, en fait. Voilà, qui permettent d'en planter d'autres. C'est ça. C'est comme pour le bananier, si tu veux. Je vais juste continuer à essayer de t'orienter pour ne pas qu'on fasse trop de digressions. Donc, tu nous as défini cette agriculture oasienne traditionnelle avec le terme Horr, authentique. Voilà, et c'est, on va dire, une agriculture à taille humaine, de ce que j'ai compris, et avec vraiment une relation symbiotique entre l'être humain et la nature. Oui. Si je devais résumer. Maintenant, ce que tu qualifies de moderne, alors ? Ce que je qualifie de moderne, c'est une agriculture à tendance monoculture, une seule variété. D'accord. Et cette variété, c'est comme pour les maïs à monoculture en Europe, ça provoque des cas de déséquilibre écologique qui favorisent la cumulation de ravageurs. Et cette cumulation de ravageurs dans les zones oasiennes, sahariennes, c'est le lacarien et là, on se retrouve obligé d'avoir recours aux intrants, des produits chimiques qui ne sont pas forcément adaptés à la région. On n'a pas d'études en tout cas d'expérience. Donc ça, c'est une première... Donc le premier constat, c'est qu'il y a quelque part, il y a un antagonisme au lieu d'avoir une complémentarité entre ces deux types au lieu qu'elles se rencontrent, qu'elles s'inspirent. Oui. Il y en a vraiment, peut-être même une qui se développe au dépend de l'autre. D'accord. Alors, deuxième... Alors, le deuxième, c'est que... Le deuxième, c'est que... c'est vrai que d'apparence. J'appelle l'agriculture, cette agriculture moderne, elle a une durabilité apparente dans le sens où elle permet de générer des gains rapides. Et c'est ce qui fait que même les anciens agriculteurs qui avaient des petites palmerées ont tendance, en tout cas dans leur souhait, de se convertir... D'aspirer, voilà. Oui, parce que c'est plus rentable et c'est plus... Donc, sur le plan économique. N'empêche qu'au bout de quelques années, cette agriculture productiviste ou... Oui, tu peux dire productiviste, intensive. Oui, agriculture productiviste, je veux dire, elle veut... Comment dire ? Elle montre assez rapidement des signes de faiblesse parce qu'il y a une dégradation de la qualité environnementale à cause des intrants utilisés. Je parlais des produits phytosanitaires, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des engrais, il y a l'eau, une utilisation à outrance... À outrance de l'eau. De l'eau et qui génère, comme je le disais tout à l'heure, deux cas de problème. De l'hydromorphie, sur le plan agronomique, c'est très néfaste. L'hydromorphie, c'est-à-dire ? C'est que les cellules... Les racines... Les racines se trouvent en état de saturation. D'accord, ouais. Et donc, elles sont asphyxiées. On a ça avec la remontée des eaux, d'ailleurs, à Wetsu. Exactement. Donc, c'est la respiration... Et le deuxième, alors ? Et le deuxième, ce même excédent hydrique, en été, avec l'évaporation de l'eau qui est proche de la surface, laisse précipiter des sels et qui contribue à ce phénomène de salinisation des sols. Et c'est un cercle vicieux. Chaque année, il y a des dépôts de sel qui sont redilués avec l'irrigation et qui sont en haut... Comment dire ? Qui vont en haut ce précipitation... Une deuxième précipitation et ainsi de suite. D'accord, donc c'est le... Et on a abouti à la sapra. D'accord, on a abouti à la sapra. D'ailleurs, bon, si... Est-ce que tu connais Ivan Illich ? Non. Alors, c'est un écologiste. Il a... Bon, il a été... Il a travaillé beaucoup dans... Il a vraiment travaillé beaucoup sur la notion de convivialité et de contre-productivité. Et justement, il fait partie de ce courant écologique dans les années 40, 50 qui a critiqué la technique et justement qui a parlé de seuil de contre-productivité. Il explique qu'en fait, toute technique, toute approche technique, il y a un moment où en fait, elle est conviviale. Ça veut dire qu'elle sert l'utilisateur et elle sert la fonction qu'elle a. Mais à un moment, le but devient la finalité. Enfin, le moyen, la technique devient la finalité. Et quand on atteint ce stade de contre-productivité, eh bien, on obtient en fait le résultat contraire. Et c'est exactement ce que tu es en train de nous dire avec ce genre d'agriculture. C'est qu'au final, avec ces moyens techniques, cette modernité qui nous donne une... C'est-à-dire que quand la rentabilité devient... Quand on cherche la rentabilité mais comme moyen de peut-être améliorer son cadre de vie, mais quand la rentabilité devient le seul but, critère, on en arrive à là. Est-ce que tu as donc... Excuse-moi donc pour cette disgression, mais est-ce que... Donc, passons à un troisième... Un troisième résultat de l'étude. Troisième résultat de l'étude, c'est vraiment la gestion... Le nerf de la guerre, c'est vraiment la gestion de la ressource hydrique. D'accord. Je l'ai déjà dit par rapport aux excédents, mais en termes de gestion, il y a beaucoup à faire. Tout simplement parce que pour le cas du Basara, si on peut généraliser, au Basara qui comporte Ouargla, Lemzab et les Iban, l'eau est assez abondante quand même. C'est une eau d'origine fossile, certes, mais le réservoir est gigantesque. Il est estimé à 41 000 milliards de mètres cubes. D'accord. Ce qui fait vraiment une ressource non négligeable. Mais le problème de mauvaise gestion fait que l'eau ne suffit pas malgré cette abondance. C'est un phénomène paradoxal finalement. Oui, oui. On gère tellement mal l'eau que finalement on n'arrive pas à satisfaire les besoins en irrigation de tous les agriculteurs. D'accord. Certains irriguent plus ce qu'il en faut et d'autres, pas assez. Forcément, s'il y a un tour d'eau, celui qui irrigue plus, l'autre irriguera moins, il n'aura pas assez d'eau. Et tu ne crois pas justement que c'est là où le sociologue intervient parce qu'en fait, pendant très longtemps, si je ne m'abuse, il y avait une culture qui régulait tout ça en fait. Oui. On n'avait pas besoin de l'intervention d'un État ou ce genre de choses. Aujourd'hui, qu'en est-il alors ? Cette culture qui réglait tout ça à l'époque, c'est la Jemaha. Ça dépend comment on l'appelle dans les régions. Oui, la Jemaha. La Jemaha, voilà. Et en gros, c'est le chef du village le plus sage, le plus religieux éventuellement, qui avait pour mission de gérer non pas que les problèmes d'accès ou de partage équitable de l'eau, mais même les conflits. Même les problèmes, enfin tout ce qui concerne la Twiza par rapport au drainage, aux réfections des drains qu'il fallait faire en commun accord. Et même, certains agriculteurs m'ont dit, par exemple à Orgla, que si on remettait en place le système de la Twiza, on pouvait intervenir chez chaque agriculteur, lui faire toutes les tâches qui incombent à l'itinéraire cultural du palmier et que ça coûterait très peu d'argent avec un résultat concret sur le terrain. et qu'on pourrait moderniser cette Twiza de cette façon. Donc voilà, pour revenir, la gestion de l'eau et le troisième problème, c'est plutôt le premier, si vraiment... D'accord, on ne les a pas ordonnés par importance. On ne les a pas hiérarchisés, on n'a pas hiérarchisés. On est dans une région saharienne où l'accès à l'eau, c'est vital, mais c'est vraiment un élément très saillant dans l'étude et que cette gestion, non seulement, devrait faire intervenir le sociologue, mais aussi l'administration qui gère les ressources. Les contrats des NAPE, enfin, il y a l'Agence nationale des ressources hydriques, la direction de l'eau ou des ressources hydriques. Toutes ces personnes ou ces institutions devraient travailler ensemble pour une meilleure gestion efficiente de la ressource. Voilà le troisième point, enfin, ou le premier, si on veut le prendre par ordre d'importance. Tu en as d'autres à nous citer où tu penses que tu as parlé un peu de... Oui, oui. Alors, quand tu disais en péril, est-ce que ton diagnostic, c'est que ça pourrait disparaître dans combien de temps si ça continue comme ça ? Alors, j'ai fait une estimation, j'ai fait une estimation par rapport à l'arrachage pour avoir un indicateur à l'ordre d'idée. Ce n'est pas que le seul, mais c'est quand même au rythme auquel les palmiers sont arrachés pour différentes raisons, sans faire les détails, tout simplement pour résumer le désintéressement, une soixantaine, soixante-dix ans, on pourrait ne pas avoir zéro palmiers, avoir glas. C'est vrai que ce n'est pas un rythme régulier, mais j'ai fait mes calculs par rapport au 2001-2013. D'accord. extrapoler si on continuait sur ce rythme. Sachant qu'en plus, on est à une époque où on a tendance à aller de plus en plus vite à chaque fois. Oui, voilà. Donc, ce n'est pas... Ça pourrait aller plus vite. Oui. Tu pouvais justement nous faire quelque part nous décrire une chronologie type de cette dégradation. Ça commence comment et ça finit comment pour toi ? Alors, dégradation, c'est... Alors, le premier facteur qui génère ce désintéressement, voilà, on va l'appeler ça comme ça. D'accord. Toi, tu vois ça comme un désintéressement. Un désintéressement, c'est la dévalorisation de la valeur marchande de la date. D'accord. La date se vend très mal parce que la filière n'est pas structurée, n'est pas organisée. Elle n'est pas organisée parce qu'il y a une rupture de liens sociaux, entre autres la Twisa, entre autres les conflits de voisinage, les conflits d'héritage, les conflits d'accès équitable à la ressource. Tout ça, tous ces problèmes génèrent des conflits qui font que l'individualisme l'emporte. D'accord. Donc, ça commence là. Ça commence là. Alors, et sur le... Physiquement, les premiers symptômes, c'est commencer à avoir des périssements. On commence à abandonner. Alors, il y a un problème d'héritage. Première des choses, on abandonne la palmerie qui devient... Ça se dégrade. D'accord. On laisse aller les choses. Et de voisin en voisin, le problème se multiplie de telle sorte à ce qu'on peut observer vraiment des palmiers qui sont dénudés. Il n'y a plus de palme. Ce n'est pas du tout entretenu. Certains palmiers sont en même à terre. Et c'est un effet de contagion dans le sens où il y a cet héritage successif. C'est des familles. Chacun a une petite parcelle. Et au final, ça donne quand même une grande parcelle. Une grande parcelle et au fur et à mesure et puis on arrive au no man's land. Exactement. Alors, ce problème-là provoque des... Ça donne une palmerie mitée. Enfin, il n'y a plus cet effet mésoclimatique. D'accord. C'est vrai que je ne l'ai pas abordé mais le palmiers d'antier quand même procure une certaine humidité qui s'appelle le mésoclimat qui permet à d'autres cultures intercalaires de pousser. Sans cette humidité, sans ce mésoclimat, on ne peut pas faire pousser d'autres cultures. Et le fait de créer des trous comme ça suite à des problèmes sociaux, finalement... Tout s'effondre comme un effet domino. C'est ça. On perd cet effet mésoclimatique. Donc, si on devait résumer un petit peu l'effet domino, c'est d'abord une crise, on va dire, socio-culturelle. Oui, c'est ça. Après, ça devient une crise, on va dire, une crise agronomique. Oui. Et ça finit par une crise écologique et puis à la fin, on... On se convertit, on devient entrepreneur ou autre chose. D'accord. Alors, moi, je pense, maintenant, je vais te raconter... J'ai fait une interview, enfin, un entretien, il y a juste hier avec un petit jeune qui venait des... Je crois de... Je ne me souviens plus, mais de France, en tout cas. Oui. Et il était venu pour un projet pour l'amour des abeilles. Alors, lui, le délire, c'est que son... Tu vas voir où je veux revenir. Sa coopérative, en fait, ils sont en train de revenir aux ruches rondes. Ah oui. Donc, aux ruches, tu sais, dans les troncs de Liège et tout. Et l'idée, ce sont des ruches, en fait, qui sont des ruches productrices de biodiversité. Ça veut dire que le miel n'est plus du tout l'intérêt de ces ruches. Ils mettent des ruches pour les services écologiques qu'ils rendent et l'aspect miel est complètement enlevé. Donc, il est venu en Algérie parce que la ressource Liège, elle existe. Et qu'il y a aussi un savoir-faire parce que nos ancêtres le faisaient et tout. Et tout à l'heure, il y a un de tes collègues qui nous a fait un peu un historique, justement, de la fonction de l'Oasis. Et si tu veux, mon humble avis, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens devraient comprendre, en fait, que la première valeur, la première valeur de l'Oasis, justement, à l'ère où on commence à s'alarmer, des changements climatiques, des dérèglements climatiques, à l'ère où le type des gens, maintenant, dépensent dans ces régions des fortunes dans la climatisation. Donc, ils voient, ils voient, en fait, que la valeur de ce service, si on comprenait que le premier service que rendent et la première valeur de ces Oasis, ce n'est pas la production de date, parce que ça n'a pas été leur première fonction. Ce qu'on a compris, c'est qu'au début, l'Oasis, c'était une halte de repos, de détente. Après, ça a été, elle a commencé à avoir une fonction un peu vivrière et puis après, elle a eu une fonction, on va dire, économique, mais locale. Mais maintenant, elle en est à devoir répondre. à ce truc. Donc, je pense que ça commence là et c'est vraiment un problème d'abord humain et culturel. Bon, on n'a pas le temps de continuer parce que là, on nous appelle pour poursuivre. Mais écoute, je te remercie beaucoup et puis on aura le temps de bien discuter. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.